Une cour de récréation quasi pleine, 19 sur 22 élèves dans cette classe. Malgré la grève, l'école fondamentale Saint-Ursule à Molenbeek tourne presque à la normale. Moi je me suis levée un peu plus tôt, donc 7h au lieu de 7h30. Et puis on a fait comme d'habitude et puis nous à la place on a marché. Et d'habitude comment tu te rends à l'école ? Je prends le bus 46 jusqu'à Clémenceau, je prends le métro jusqu'à Étant Noir. Moi je n'appuie pas très loin d'ici et je viens appuyer tout seul à l'école avec mon petit frère. Je suis venue en voiture et il y avait beaucoup de trafic. Dans cette école d'une cinquantaine d'enseignants, seuls 3 n'ont pas réussi à se rendre sur place. Il y a 3 enseignantes qui n'ont pas pu se rendre à l'école suite au problème de train. Donc ils n'avaient pas de train, ils habitent loin en province. Donc comme on était prévenus, on a pu organiser les choses. Quelques kilomètres plus loin, nous voilà à l'école communale Tamaris. Ici, l'absence d'élèves se constate surtout en maternelle. Sur 26 élèves, 15 ne sont pas là. Une absence justifiée par la grève et pas seulement. Parce qu'on est mercredi et que souvent les parents reprennent les plus jeunes le mercredi à midi. Ou bien parfois ils ne les mettent pas à l'école le mercredi matin, surtout les petits d'accueil et de première maternelle. Et donc je pense que certains parents jugeaient bon de ne pas les mettre aujourd'hui en se disant comme ça on fait une petite journée relaxe à la maison. En primaire, deux enseignants syndiqués sont absents. Ils ont prévenu leurs élèves à temps. Et pour ceux qui sont quand même venus comme Angela, elle a intégré une autre classe. Pour tous les établissements, un service de garderie minimum est exigé. C'est à peu près de la nuit. C'est à peu près de la nuit. Et puis, on va faire un petit peu de la nuit.